Dans la capitale tchadienne, N'Djamena, Ola Suleymane est assise au bord de la route, cassant des pierres utilisées dans la construction qu'elle compte vendre. Elle dit que la vie pour elle et sa famille est très dure, mais elle ne voit pas un autre moyen de gagner sa vie. C'est très difficile de vivre ici sans argent. Mes enfants ne peuvent pas aller à l'école pour être bien éduqués. Nous acceptons cette situation car nous n'avons pas d'autre choix. Le Tchad, avec ses voisins, le Niger et la République centrafricaine, se retrouvent constamment au bas de l'indice de développement humain des Nations Unies. 6,5 millions de Tchadiens vivent en dessous du seuil de pauvreté, un nombre qui a augmenté de 38% entre 2011 et 2019 selon la Banque mondiale. Omar Bouaride, mère de quatre enfants, a perdu sa maison dans les inondations qui ont dévasté certaines parties du Tchad il y a un an et vit maintenant sur un terrain de football en Yamena. C'est vraiment difficile de trouver un bon travail. Les gens souffrent. Tous les gens ici ont du mal. Alors que pendant des décennies, les organisations à but non lucratif et les banques de développement ont investi de l'argent dans des projets visant à stimuler la croissance dans des pays comme le Tchad, beaucoup en Afrique centrale se demandent pourquoi il semble y avoir peu de progrès. L'économiste nigérien Kingsley Mogalu estime que l'augmentation de la population est un facteur majeur. Le Tchad a un taux de natalité de 6,5 enfants par femme contre moins de deux dans de nombreux pays développés. La croissance démographique incontrôlée est une des causes pour maintenir les cycles de la pauvreté, en fait créer plus de conflits à l'avenir, parce que la bataille pour les ressources devient plus forte et plus aiguë. En Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, les conflits liés aux ressources sont de plus en plus fréquents, selon de nombreux experts, ce qui entraîne à son tour davantage de problèmes de développement. Beaucoup de ces ressources, le peu de ressources dont ils disposent, ils doivent investir dans leur armée et leurs forces de sécurité. Il y a lieu de savoir ce qui est prioritaire. Le gouvernement doit-il investir davantage dans l'éducation et moins dans sa propre sécurité? Les experts qui se sont confiés à la VOA ont convenu que la volonté politique et la mobilisation internationale sont nécessaires pour briser ces cycles de pauvreté et pour résoudre les problèmes de développement.